bonjour les amis bonjour les souverains bonjour les investisseurs bonjour la communauté j'espère que vous allez bien moi ça va super bien écoutez depuis que je suis rentré dans l'aventure you cher je ne pense qu'à ça je ne fais que ça je ne parle que de ça alors je vous fais une petite vidéo rapide pour vous partager mon ma réflexion si on peut dire par rapport à ces ces 20 dernières années de vie et là vraiment je suis très enthousiaste à l'idée de partager you cher là j'en parle à tout le monde j'en parle à mes proches à mes amis mais amis aussi de d'autres amis que j'avais pas forcément en revue depuis très très longtemps donc là j'en profite pour renouer des contacts avec plein de gens et suivre vraiment vraiment très 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 heureux de leur donner cette opportunité de de changer de vie et de changer le monde carrément j'ai pas peur de le dire pour moi voilà c'est on a on a c'est le c'est impossible de rater cette opportunité pour moi là c'est c'est vraiment l'opportunité du siècle et je crois que je suis en train de réaliser de véritablement de prendre conscience de de la de la de la puissance du potentiel de cette opportunité pour moi c'est l'opportunité du siècle alors je vais vous dire pourquoi c'est que quand je regarde 20 ans en arrière souvenez-vous des réseaux de téléphonie mobile à moi voilà j'ai 47 ans cette année j'ai commencé avec mon premier téléphone mobile devait avoir 18 ans alors c'était mon rappel c'était un okia tout petit téléphone avec un écran en noir et blanc et tout avec des cristaux digitaux là et voyez un petit peu vous vous souvenez alors effectivement quand je me remémore cette cette période de ma vie j'avais un téléphone en main c'était pour moi révolutionnaire est ce que j'étais est ce que j'étais en mesure de m'imaginer que dans les 5 10 15 20 ans plus tard tout le monde aurait nous ce non seulement un téléphone dans les mains voire plusieurs mais pas un téléphone genre toki walkie un smartphone et qui est capable de de prendre des photos de gérer nos agendas de faire tourner des programmes des jeux vidéos des logiciels et tout et se connecter sur internet lorsque je me suis connecté la première fois sur internet je me souviens bien j'avais un modem 56 kg qui faisait un bruit pas possible là je sais pas si vous avez eu ça vous vous souvenez il fallait attendre cinq minutes avant que la page avant qu'une page s'affiche et puis c'était une page en basse résolution avec un c'était un écran tout pourri pixeliser mais j'avais j'avais quoi j'avais 20 ans 22 ans 23 ans et est ce que je pouvais m'imaginer à l'époque que tout ça allait se généraliser bien sûr que non bien sûr que non j'étais loin d'avoir eu cette prise de conscience à l'époque c'est le progrès la technologie autre exemple regardez un petit peu j'ai entendu parler du bitcoin c'était en 2015 mais je je ne me sentais pas effectivement les compétences d'aller d'aller acheter du bitcoin j'en avais entendu parler mais quand j'ai su que en investissant dans un bitcoin à hauteur de 50 euros ou 50 dollars en 2012 que ce bitcoin vaut aujourd'hui en 2000 en 2021 50 mille dollars est ce que lorsque les choses arrivent dans nos vies est ce qu'on est en mesure de s'imaginer la portée est ce qu'on est en mesure de connecter la vision du potentiel que cette nouveauté peut avoir c'est très 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 difficile et l'agent j'en mesure à nouveau je mesure à nouveau l'ampleur de la chose je suis rentré dans la dans la cryptosphère en 2017 fin 2017 mois après le après le bull run où tout le monde déchanté et là j'ai commencé à me dire tiens qu'est ce qui se passe avec les crypto monnaies j'ai un de mes meilleurs potes qui commence à m'en parler et puis j'étais un petit peu frileux au départ je me suis dit bon il s'agit quand même d'argent c'est des grandes des grandes sommes des grosses sommes et tout alors bon ben j'ai quand même j'ai quand même commencé à mettre quelques à quelques euros dans des dans des premières crypto monnaies en 2017 bon j'ai un petit peu bidouillé là dedans j'en ai rendu j'en ai rentré j'en ai sorti j'en ai vendu bon je me suis un petit peu amusé j'ai pas pris la chose au sérieux mais je m'aperçois que j'avais j'avais acheté des ethers en 2017 à ma à combien 30 ou 35 euros eh ben je les ai vendus à 100 euros eh ben j'étais content mais maintenant l'éther il vaut 3000 ou à peu près j'ai pas suivi le cours ces derniers jours donc et là j'entends parler de quoi de de blockchain de et maintenant d'internet des blockchains le nouvel internet et mais on vit dans un monde incroyable et ça va à une vitesse exponentielle toutes ces technologies qui se développent et puis ben voilà quand j'ai entendu parler du you share il ya il ya quelques mois et que j'ai pris conscience que c'est multinational de la de la technologie et du média qu'on appelle les gars femmes faisait des milliards et des milliards de bénéfices en revendant nos données personnelles moi qui suis en quête d'autonomie et de souveraineté je me suis très très vite rendu compte de l'opportunité que représente you share et du 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 potentiel de son déploiement de toutes ces technologies qui nous apportent vraiment ce dont ce dont nous avons besoin personnellement ce que j'attendais depuis depuis de nombreuses années c'est une possibilité de 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 contrer de faire contrepoids à toutes ces multinationales qui pèsent des milliards et des milliards et qui continuent de s'enrichir sur le dos de gens ignorants comme nous et puis qui jusqu'à présent n'avait pas d'autre choix si nous voulions utiliser ces technologies ces réseaux et tout eh bien nous étant donné qu'ils avaient le monopole nous n'avions pas le choix aujourd'hui nous avons un choix extraordinaire qui s'ouvre à nous et ce choix s'appelle you share et franchement c'est de la bombe moi je quand je vois ces mots souveraineté sur nos données confond confidentialité anonymat liberté d'expression revenu équitable sur nos datas mais moi je fonce je me dis mais ça si je suis passé à côté de l'opportunité des premiers réseaux de téléphonie des premiers smartphones du réseau internet du bitcoin des blocs chaînes et c'est si je passe à côté de cette opportunité you share je passe une fois encore à côté de l'opportunité de ma vie voilà c'était une petite petite capsule rapide pour vous partager mon état mon état d'être du jour voilà je vais continuer à vous donner des petites informations au fil du temps et je suis très très heureux de vous les partager j'espère que ça résonne bien en vous et que la loi d'attraction fera le reste pour que chacun puisse déployer tous ces aspects tant attendus merci beaucoup je vous embrasse à bientôt les amis